Le sujet messaging, il nous semble extrêmement important de venir en parler, de venir raconter à la fois le cas simple mais pas simpliste qu'on a pu réaliser, d'aller proposer de la relation client sur un canal sur lequel nos clients se trouvent. Les clients, les français sont massivement sur Messenger. Pour nous, c'était naturel d'aller là où nos clients se trouvent, donc sur ce canal d'audience, d'y participer, de proposer de l'interaction, de la relation client avec les usages des français. Et là-dessus, c'était vraiment fondamental de témoigner de ce genre d'usage, de dire à quel point on était fiers d'être les premiers. On a été une des premières marques en Europe, un des premiers partenaires de Facebook sur le sujet, un des premiers partenaires de Dimelo sur le sujet. Et c'était clé aussi de venir donner notre retour d'expérience et de pouvoir donner l'impulsion du marché parce que c'était aussi important de savoir qu'on est un des acteurs qui fait aussi l'innovation, notamment sur la relation client, qui est un enjeu majeur pour l'application. Ça fait quelques mois qu'on a mis en place un chat dans l'application TGV Pro pour permettre aux clients pro d'adresser leur demande de relation client directement via l'application. Six mois après, on se rend compte que l'équipe TGV est assez satisfaite du projet et que par ailleurs, nos clients aussi sont satisfaits puisque derrière, on a des taux satisfactions qui sont très élevés, des temps moyens de réponse qui sont divisés par deux, voire trois, voire quatre selon le jour par rapport aux autres canaux digitaux de relation client. J'étais à la recherche depuis pas mal de temps d'une solution qui me permettait de faire tomber tous ces canaux de relation client dans un seul et même endroit. C'est vrai que devoir gérer d'un côté des mails, d'un côté du chat, d'un côté des réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident qu'on planifie les équipes pour apporter une réponse cohérente aux clients. J'étais à la recherche d'une solution qui me permettait de simplifier toutes les réponses aux clients. Je l'ai trouvée chez Limelo et comme je suis vraiment satisfaite et ravie de cette expérience, j'ai accepté de venir témoigner et de partager mon expérience auprès d'autres enseignes. Ça fait, je pense, six ou sept ans qu'on est à la stratégie client. On est vraiment sur le salon français de la relation client. On a tous nos clients qui passent là, on retrouve tous nos clients, nos prospects, on peut vraiment échanger avec eux. Je crois que globalement, la relation client s'appuie souvent sur les communications interpersonnelles. Les gens téléphonent entre eux et puis les call centers sont apparus. Les gens faisaient des emails entre eux et puis il y a l'email response management qui est apparu. Je crois que sur le messaging, ça fait quelques années que de plus en plus de gens utilisent les SMS, les solutions de messaging, WhatsApp, les messages, etc. Ils ont plus d'habitude de l'interface. Donc maintenant, dans la relation client, la relation client doit s'approprier aussi cette interface. Tout le monde utilise maintenant ces solutions avec cette interface. On sait comment ça marche, on sait qu'on envoie un message, que les gens répondent tout suite ou répondent plus tard, s'ils ne répondent pas tout de suite, ils recevront une notification. Donc l'usage est déjà là, il suffit que les marques finalement s'emparent de ce nouveau moyen de communication pour être en face avec les attentes de leurs clients.